Notre communauté Peul est une communauté riche, très riche en valeurs culturelles. Vous l'avez vu par rapport aux prestations de nos jeunes étudiants. Très, très riche et conservatrice aussi de valeurs culturelles. Mais l'abandon de certaines de ces valeurs, c'est ça qui expose notre communauté à la stigmatisation. Ceci étant la journée de l'étudiant Peul, qui consacre le thème de l'éducation dans le contexte de la stigmatisation et capitale. En ce sens que la scolarisation des enfants est une composante de l'éducation. Et aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des nouvelles technologies, même ceux-là qui ont été à l'école, qui ont de très grands diplômes, s'ils n'actualisent pas leurs connaissances, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Donc, ceci étant, nous avons beaucoup à faire. Nous devons lutter, aider nos parents, sensibiliser, s'unir sur la scolarisation de nos enfants et surtout sur tout le maintien. Et l'orientation, parce que le tout ne suffit pas d'aller à l'école, mais il faut aller à l'école et savoir sur pourquoi nous allons à l'école. On peut dire qu'on est un peu fiers, parce qu'ici, nous avons au sein de notre communauté des cadres de notre communauté qui participent au développement socio-économique, voire politique de notre pays. C'est une fierté. Si nous prenons le cadre du projet COSO, qui est confié à un cadre de la communauté, cela est à saluer. Si nous prenons aussi l'exemple du conseiller technique auprès du président de la République, qui est aussi confié à un cadre de notre communauté, certes, il y a encore beaucoup à faire. Donc, chers étudiants, comme on le dit souvent, la jeunesse est le fer de l'os de l'avenir d'une nation. Donc, chers étudiants, je voudrais que vous soyez le fer de l'os de l'avenir de cette belle communauté. Nos parents, nos années, ont commencé à lancer dans cette dynamique pour relever aux jeunes communautés, pour faire de notre communauté une référence au plan positif.